C'est une grande manifestation de prestige, j'y étais l'année dernière. Toute l'année on fait des disques sur les hippodromes, on est très attaché au monde des courses. J'ai eu l'occasion de monter sur un sulky à côté d'un très très grand jockey et c'est vrai que c'est assez impressionnant et je dis toujours que c'est moi qui fais de la course automobile, c'est assez proche de la course automobile en termes de sensations. C'est le jour le plus important de l'année pour le trop, c'est l'une des plus grandes courses du monde, donc c'est un rendez-vous qui est très fédérateur et joyeux, festif et sportif. C'est effectivement du sport mais surtout l'amour des chevaux. Moi j'ai toujours aimé les chevaux et puis comme ma petite fille de 3 ans et demi adore les chevaux, une occasion de voir les meilleurs. Je trouve que c'est un très joli sport, j'aime beaucoup, je compare souvent l'hippisme. Conduire un cheval c'est un peu comme conduire un bateau je crois. Le prix d'Amérique c'est une manifestation prestigieuse, le prestige mais aussi la simplicité et la convivialité. On retrouve des gens qui sont des amoureux du cheval. Le monde sportif qui a l'honneur et le monde hippique qui est un vrai monde sportif où les jockeys sont vraiment des athlètes à part entière ainsi que les chevaux. Le prix d'Amérique c'est un bel événement parce qu'on sent la foule vibrer et tout ce qui est populaire ça m'intéresse. C'est la première fois que je viens et ce qui m'émeut toujours c'est de voir les chevaux aussi bêtement que ça. Toujours une grande journée parce que c'est comme je la compare un peu à une finale des ligues des champions ou à une finale de coupe du monde c'est un assez grand moment de voir les meilleurs trotteurs se frotter et que le meilleur gagne on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501